Dans tous les cas, moi aussi, je te remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de participer aussi à ce podcast et aussi de pouvoir avoir des informations ou bien peut-être des idées précises par rapport à ce rêve que j'ai l'habitude de faire fréquemment, très régulièrement. Donc du coup, quel est le rêve en fait ? En fait, c'est un rêve que je fais presque, je peux dire, une fois ou même deux fois par trimestre. Ça dépend, mais c'est le même rêve. En fait, je rêve que je me retrouve que je suis toujours en classe de terminale avec mes copains, avec qui on a déjà fait l'université, on a fait des trucs et puis on a eu des diplômes. Mais je me rends compte que je fais constamment ce rêve où j'ai l'impression que je me retrouve dans la même classe avec eux et quand je suis conscient que je suis dans la classe, je me demande, mais qu'est-ce que je fais encore ici en terminale alors que j'ai déjà eu mon baccalauréat ? Qu'est-ce que je fais encore là ? Et c'est comme si je me débattre pour savoir le pourquoi, du comment je suis là. Je vais voir l'administration pour dire que, ouais, voilà, j'ai déjà passé mon baccalauréat, j'ai relevé des notes, j'ai des diplômes, mais rien ne se fait. Je me rends compte que je suis toujours là avec les mêmes élèves, avec les mêmes amis. Et on, voilà, on s'amuse comme avant, on fait toujours les mêmes trucs, continuellement. Chaque fois, je fais toujours ce rêve. Et quand je me lève, dès que je me lève, la première chose que j'ai à faire, c'est vérifier si j'ai vraiment eu ce baccalauréat. Dans le réel, c'est vraiment, je vérifie vraiment si, voilà, j'ai eu cet examen et que je suis passé à autre chose, quoi, voilà, que mon rêve n'est pas juste un cauchemar ou bien la réalité, c'est ce que je suis maintenant. Après, bon, puisque j'ai eu une licence et je me dis, je vérifie toujours à savoir si j'ai vraiment eu cet examen. Voilà, donc c'est à peu près le rêve que je fais presque tout le temps. Et c'est un rêve qui m'intrigue beaucoup et je veux vraiment, bon, j'aimerais vraiment savoir à quoi ça fait allusion si c'est possible que tu peux, voilà, avoir des mots dessus, quoi. OK. Alors, je vais me brancher dessus et je vais voir ce que ça donne. Après, n'hésite pas à me donner d'autres détails parce que plus tu, justement, tu peux potentiellement te souvenir de détails que tu as durant le rêve, que ce soit les scènes, ce que tu y fais de manière générale, c'est toujours quelque chose, une matière première dans laquelle je peux aller publier pour voir qu'est-ce que ça renvoie comme information concernant ce qu'a raconté ton inconscient quelque part. Alors, déjà, si je vais voir justement les informations que tu m'as données jusqu'à présent concernant ton rêve, il y a une sorte de fuite de ton passé, de fuite d'un état ancien, d'un état ancien, d'un état de conscience ancien dans lequel tu n'avais pas encore toute cette maturité que tu as aujourd'hui et que tu n'espères plus revoir. Je suis en train de toucher chez toi une émotion sous-jacente à ce rêve, comme si ça avait été une des premières pierres, une des premières matières premières dans laquelle tu as puisé pour construire ce rêve. C'est ton rapport à l'émotionnel et une émotion précise, j'ai l'impression. C'est une sorte de malaise par rapport à cette période, donc le bac, par exemple, puisque ce rêve me parle de cette période. Donc, ça vient me parler de ton incertitude de manière générale dans la vie, c'est-à-dire l'incertitude de ce qui va se passer même après une confirmation, même après une validation, comme peut l'être le bac, si tu veux. Le bac, c'est une confirmation, tu as bien appris tes sons, tu as bien appris toute l'année et tu vas pouvoir sortir du lycée, pour le coup. Et ça renvoie à ça chez toi. C'est les validations, en fait, malgré les certitudes que tu voudrais avoir, les preuves que tu voudrais avoir, que tu es prêt, tu ne te sens toujours pas prêt. Donc, tu remets toujours, au lendemain, tu repousses toujours une échéance. Et en fait, tu construis ce rêve pour aller visiter ce schéma-là, où on te replonge avant la validation ? Ouais, déjà ça. Ensuite, de quoi tu me parlais dans le rêve, déjà ? Ah oui, que tu allais voir l'administration. L'administration, ouais. Tu vas, tu cherches les preuves, en gros, c'est ce que tu m'as dit, tu cherches dans le rêve. Ouais, je cherche des preuves, des diplômes, je montre les relevés des notes, je dis tiens, voilà, c'était l'année, j'ai eu l'examen, mon nom figure sur les relevés des notes, j'ai le diplôme, mais toujours pas, rien. Et ça, ils sont indécis par rapport à ça, ils ne comprennent rien, voilà. D'accord. Et moi, je retourne dans la classe, toujours. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà ton allégeance à l'autorité. Le fait que tu mettes l'autorité à l'extérieur, et là, ça le représente vraiment bien, c'est l'autorité administrative de l'école qui a tout pouvoir pour dire, oui, tu as ton bac, non, tu n'as pas ton bac. Ouais. Pourquoi tu te places face à cette autorité, donc toujours dans le rêve, et tu fais des pieds et des mains, tu rassembles toutes les preuves que tu peux apprendre dans ta possession, dont tu fais énormément d'efforts, tu vas puiser dans tes ressources, dans tes souvenirs à où j'ai mis ce papier, j'ai les mis là, donc tu rassembles tout ce qui est nécessaire comme dossier administratif, relevé de notes, etc., pour prouver à cette autorité extérieure à toi que tu as déjà ton bac et donc que tu n'as pas besoin de te retaper le bac. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le truc intéressant, la réaction que tu as dans ce rêve-là, c'est que tu retournes en classe. Ouais, je retourne en classe. Et là, on est sur un choix qui est posé dans ta structure inconsciente à un niveau profond, dans le sens où même si tu sais pertinemment que tu as déjà le bac, que tu as les capacités, que tu as de la valeur, voilà à quoi ça te renvoie, tu te plies quand même à l'autorité. Tu fais allégeance à cette autorité que tu passes à l'extérieur et tu te soumets à cette autorité. Et donc, ça vient révéler une dynamique chez toi que ce n'est pas toi en tant qu'individu qui a du pouvoir, c'est le groupe qui a tout pouvoir sur toi. Et donc, c'est une tendance chez toi déjà à refuser et à rejeter et à projeter à l'extérieur l'autorité que tu as à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te met en panique. Ça te met en panique parce que du coup, qui dit responsabilité dit que exactement comme dans le rêve, tu vas devoir répondre de tes actes, tu vas devoir justifier ce que tu fais. Et ce qui est intéressant, c'est que que ce soit dans ton rêve ou dans la réalité, que tu sois dans la position, en gros, je vais appeler ça de la victime ou en position du bourreau, en position actée, action ou en position de passivité, tu es toujours sur la dynamique de devoir prouver et de devoir justifier tes actes, de tes choix et de qui tu es. D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres détails ? Oui, je voulais aussi parler de mes amis avec qui j'ai fait ce secondaire. C'était l'un de mes meilleurs amis que j'ai eus. Voilà, donc je peux dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que quand je les explique ça, ils ont l'impression que j'ai l'impression que voilà, ils sont indifférents. Ils s'en foutent. Ils veulent juste qu'on reprenne le bon vieux temps comme avant. On rigole, on s'amuse. Voilà, on fait des trucs. Voilà, pour eux, ils sont indifférents par rapport à ça. Je dis, mais tenez, nous tous, on a eu. Qu'est-ce qu'on fait encore ici ? Eux, ils sont indifférents. Ils veulent juste qu'on s'amuse comme avant, comme quand on était ado. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout, j'ai dit. C'est assez intéressant. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière, ce que raconte ta structure inconsciente derrière cette scène. Ça te renvoie à la pression monstre que tu t'es construite, que tu as accumulée et que tu continues d'accumuler au fur et à mesure du temps. La pression que tu te mets par rapport aux conséquences de tes actions. Et là, ça vient te révéler ça par l'inverse dans ce rêve. C'est-à-dire que toi, tu dis, ah oui, mais non, mais en gros, je suis un adulte. Voilà ce que tu déclares lorsque tu essayes de prouver que tu as ton bac. En gros, c'est le passage de l'adolescence à l'adulte, à la phase adulte. Et tu essayes de prouver à l'administration, ça on l'a vu, et je t'ai déjà renvoyé ce que ça signifiait pour ta structure inconsciente. Et là, au niveau relationnel, dans ta relation avec toi-même, en fait, tu es sur une dynamique inconsciente où tu es tout le temps sous pression. Chaque action que tu fais, chaque action, chaque choix, chaque parole que tu dis, que tu exprimes, tu y mets énormément de densité, énormément de pression, comme si ta vie en dépendait. En fait, est-ce que ces personnages, tes amis dans ton rêve te renvoient ? C'est le côté innocence. C'est le côté faire quelque chose sans forcément un but précis et donc sans se mettre la pression de la réussite ou de l'échec. Et donc, ça te renvoie vraiment à une notion dans ton rapport à l'échec et à la réussite où tu essaies à tout prix d'esquiver l'échec, mais sans aller vraiment vers ta réussite. Pourquoi ? Parce que vu que tu te mets une pression monstre, chaque action que tu vas faire pour construire ta vie au niveau professionnel, au niveau personnel ou autre, que tu vas peser le pour et le contre, que tu vas analyser les trucs, mais sans jamais rentrer réellement dans l'ancrage, c'est-à-dire au niveau de la matière. Donc, c'est pour ça qu'ils te renvoient de l'insouciation. Cette scène-là où tu essaies de convaincre tes amis qu'on a tous le bac et qu'on peut tous s'étirer de l'école. Oui, c'est ça. Ils ont bien en tête, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire comme avant, en fait. Mais pour eux, ce n'est pas avant, pour eux, c'est maintenant. Et donc, ils représentent une part de toi, c'est ton insouciance. C'est le fait de ne pas te prendre... Si je dis ça de manière plus triviale, c'est de ne pas te prendre la tête. Et autre chose, du coup, c'est que tu es sur une... Qu'est-ce qui a créé cette scène ? C'est une dynamique... Tu es ton propre bourreau. Voilà ce que ça me renvoie comme information. En fait, tu es ton propre prof qui te dit à quelle heure commence le cours, à quelle heure termine le cours. Donc, tu es en face du système bourreau-victime, si tu veux. Enfin, même bourreau-victime-sauveur, pour la globalité du rêve. C'est-à-dire, tu es bien la victime, parce que tu retournes dans un truc qui ne te convient plus, qui n'est plus pour toi, tu as déjà fait l'expérience, mais tu es forcé d'y être. Pourquoi ? Parce que c'est l'autorité que tu mets à l'extérieur qui te dit, tu n'as pas ton bac, ou tu restes à l'école jusqu'à ce que tu aies ton bac. Et toi, comment tu essayes de te sauver ? C'est en essayant de prouver à cette autorité que tu as déjà les bulletins de notes, etc. Et tout ça, c'est un jeu, c'est un triptyque, c'est une relation que tu as envers toi-même. Parce que là, si je te renvoie l'information par rapport à ta vie quotidienne, hors du rêve, c'est ton rapport à toi-même. C'est ton rapport à te mettre la pression, c'est le fait que tu te coupes l'herbe sous le pied, avant même d'oser mettre le pied dans le monde de « il n'y a pas de pression » dans le monde de « il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment de cause à ce que je fais, donc je peux acter librement », tu te refuses l'accès. Voilà ce que ça renvoie principalement cette scène et ce rêve. Est-ce que tu as d'autres détails qui viendraient en tête ? Parce que tu m'as dit que c'était un rêve récurrent. Ah bah d'ailleurs, tiens, on peut aller voir ça. Parce que c'est intéressant que ce soit un rêve récurrent. Oui, c'est récurrent, c'est le même rêve, la même scène, voilà. C'est toujours la même scène ? C'est vraiment exactement toujours la même scène ou alors il y a eu des variations ? À peu près copier-coller, il y a juste peut-être quelques modifications que je peux reconnaître certains amis, je ne peux pas reconnaître d'autres, mais c'est exactement à peu près le même scénario qui se joue. Voilà, je suis en classe, je me rends compte que je suis en terminale, je fais tout pour trouver que j'ai eu mon bac, je m'en vais voir l'administration, après je m'en vais voir les amis, il n'y a rien changé et je retourne m'asseoir. Après je me lève le matin, j'essaie de vérifier si le rêve était vraiment, si c'est la réalité. C'est à peu près le même scénario, mais c'est juste des trucs qui changent. Ok, je vais aller brancher le truc, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le fait que ce soit un rêve récurrent. Qui dit rêve récurrent ? En fait, apparemment, c'est simplement exactement lorsque dans la matière, tu revis les mêmes scénarios, les mêmes schémas, ça veut dire que tu n'as pas appris la son, c'est ce qu'on dit. D'accord. En gros, ça renvoie à ça. Ça renvoie à ton côté têtu, en fait, de ne pas démordre d'un chemin que tu as initié, d'une méthode, d'un schéma dans lequel tu es rentré et que tu ne veux surtout pas faire un pas de côté et emprunter une autre manière de faire, une autre attitude, une autre énergie et donc un autre champ d'expérience. C'est pour ça que ça tourne en boucle, c'est pour ça que tu refais, c'est un rêve récurrent, c'est parce que c'est ta sécurité, en fait. Ça vient plus me parler de ça, par rapport à cette notion de rêve récurrent et que pourquoi c'est un rêve récurrent ? C'est parce que c'est ta sécurité. Tout ce que je viens de te renvoyer comme information concernant les dynamiques inconscientes de ton rêve, ce sont ta sécurité. C'est ce que tu connais, en fait. Et même si ce que tu connais n'est pas ce dont tu as besoin et ce n'est pas ce qui te nourrit profondément, tu as énormément de mal à remettre en cause ce que tu as établi comme mécanisme. Pourquoi ? Parce que c'est ton repère, parce que tu connais cette facette-là de toi, cette image de toi, si tu veux. Ouais. Et du coup, on est vraiment sur du mental. Donc le mental, pour remettre dans un contexte, pour définir les choses plutôt, le mental, c'est ce qui donne la forme une forme à une énergie qui n'a pas de forme. Donc la forme du corps, d'un téléphone, d'une plante, de mon bureau ou de ton téléphone, eh bien, c'est du mental. Et c'est bien rigidifié. Et du coup, toi, tu es rigidifié sur l'image, tu rigidifies à mort l'image que tu as de toi et tu refuses de changer cette forme-là, donc de trouver des solutions créatives. Si je te reformule, afin de trouver d'autres manières de faire. Ouais. Et encore plus profondément dans ta structure, il y a cette information, c'est ton rapport à ce qui te nourrit, ce qui est nourricier. Donc c'est le rapport à la mer qui a codé. Donc rapport à la mer, c'est hyper large. C'est vraiment hyper... Ça veut tout et rien dire, si tu veux. Mais en tout cas, c'est ton rapport à ce qui te nourrit, à ce qui est nourricier dans ta vie et à ta liberté de choix de pouvoir choisir, justement, de pouvoir choisir est-ce que tu vas dans une expérience ou est-ce que tu la refuses ? Et que toi, tu mets ça au niveau mental au lieu de mettre ça au niveau corporel et instinctif et primaire. Tu privilégies le mental, la forme, ce que tu connais, ce qui est un repère plutôt que ce qui est nommé, pas à tort, mais presque à tort, irrationnel, l'irrationalité, parce que ça sort de ton domaine de compétence et que toi, comme tu as une image de toi que tu veux conserver, que tu as rigidifiée, tu veux être perçu comme étant talentueux. C'est ce que ça renvoie le rêve d'ailleurs. Tu essaies de prouver ta valeur à travers un document officiel. Alors que ce que ça me renvoie, c'est que tu as extrêmement de mal à t'auto-valider. C'est-à-dire à dire peu importe les diplômes, peu importe que je sois bac plus 15, bac plus 5 ou bac moins 3, ma valeur ma valeur c'est ça va dans ce bout de papier ma valeur je la reconnais en moi. Donc c'est l'auto-validation. C'est pour ça que je te place, que je te renvoie l'information que c'est un rapport de nourriture, c'est le rapport à ton nourricier, à ce qui est nourricier chez toi. Est-ce que tu n'arrives pas à te nourrir, à connecter ton autonomie et ta réelle autonomie et ta réelle indépendance ? Ça fait référence aussi à la reconnaissance de ce que je suis. Oui. Oui. Ou bien de ce que je peux faire ou bien mettre en place. Oui. De manière générale, là tu es totalement juste par rapport à ce que ta structure inconsciente te renvoie quand tu dis ça. Et donc, pourquoi c'est un rêve récurrent et pourquoi tu vis toujours la même scène sans pouvoir, par exemple, ce serait une potentialité, visiter le rêve mais à partir d'un autre point de vue, je le répète, c'est ton repère. Et donc, là je suis en train de toucher dans ta structure inconsciente une peur, tu as construit, tu as structuré une peur qui est en fait la polarisation négative de la jouissance de ta liberté de choix qui est en fait quelque chose de fondamental chez l'être humain. Personne ne peut te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi parce que c'est comme si je ne sais pas, tu m'invites à manger chez toi et tu as préparé un plat, etc. Un plat que tu adores et tu peux me faire découvrir et moi je m'arrête de manger et dis non et je te dis bah non, ce n'est pas un plat qui est bon pour toi. Tu vois ? Et ça c'est, si je te formule sous image, mais c'est pour te faire comprendre comment tu agis envers toi-même et pour mettre en exergue cette information si tu veux. Tu es en train de décréter ce qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi, au lieu de te laisser tout l'espace et toute la latitude et toute la liberté de pouvoir découvrir ça à travers l'expérience. D'accord. Voilà ce qui est caché par la notion de rêve récurrent. Et donc, pour le coup, c'est de la jouissance de soi. Et la jouissance, il y a une notion de, ça reconnecte directement au divin de manière générale, mais si j'humanise et je fais rentrer dans l'humain cette information, cette énergie, eh bien, ça représente ton plaisir, tes envies et tes désirs. Avec tes besoins derrière aussi. Mais le besoin, ça représente plus, ça te renvoie plus à ton rapport nourricier qu'à la jouissance. est-ce que tu as des détails ? Je te repose encore la question parce que c'est important. Justement, profites-en. Est-ce que dans le rêve, il y a des détails qui viendraient, des sensations, des émotions, sensations, ressenties, un détail ? Tu me parlais de tes amis tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi la sensation de la peur de stanner. La peur de, c'est ça, c'est comme si, voilà, j'ai la peur de stanner, la peur de ne pas avancer, bien la peur de ne pas mettre en place, la peur de stanner, de rester sur place sans pouvoir avancer par rapport, ouais, c'est ça. C'est comme si je me dis, ah non mais, non, je ne suis plus que ça, j'ai obtenu plus que ça, pourquoi je suis encore ici ? Je ressens beaucoup de peur, voilà, je pense que c'est ça la peur de stanner et de ne pas avancer, quoi. Ok. Alors ça, ça te renvoie sur deux systèmes différents. Ta relation à l'homme et à ce que c'est être un homme et donc la notion de masculin chez toi et au fait, et l'autre système, l'autre système, c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en remarque, lorsque j'en parle, ça revient, c'est deux chemins qui mènent à la même chose en fait. Alors, on va aller voir ça un par un. Ou les deux en même temps en fait, j'ai l'impression. Alors, du coup, la notion d'homme et je ne parle pas de notion, donc la notion de masculin, c'est ce qui, donc oui, effectivement, je ne parle pas de genre, je parle de d'énergie là, donc la fonction du masculin, c'est de mettre à l'extérieur les choses. C'est la notion d'expression. Expression, c'est large, ça peut être verbal, ça peut être une action, ça peut être un choix. Pour t'exprimer, tu peux mimer, tu peux parler, tu peux dessiner, tu peux danser, tu peux faire ce que tu veux. chez toi, ça te renvoie, ok, au niveau collectif, donc au niveau familial et collectif, ça te renvoie à ton rapport aux femmes et donc forcément, c'est par, c'est par contraste, c'est dans ton rapport avec les femmes que tu vois quel genre d'homme tu es. et la notion d'homme, je te l'ai dit, c'est bien ce qui vient mettre à l'extérieur les choses. Donc c'est comment est-ce que tu t'exprimes de manière générale, comment est-ce que tu entreprends les choses de manière générale. Je suis en train de toucher un terreau de croyance chez toi où c'est le féminin qui a le pouvoir dans ta structure inconsciente. Mais là, c'est lié au collectif. Dans la structure collective, celle à laquelle tu es connecté, les femmes ont pouvoir et ont tout pouvoir et les hommes n'ont pas leur place, n'ont pas leur liberté, n'ont pas leur pouvoir au sein du collectif. D'accord. Et toi, tu es branché sur ce niveau-là et tu l'as mimé, tu l'as copié, on va dire, tel quel. Donc ça revient à te dire que ce que tu as mis en place ou ce qui est préétabli dans ta vie, tu as du mal à le remettre en cause. En gros, il faut que les choses ne bougent pas. Donc, tu fais les choses de manière cachée, ta priorité est à être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est bien le féminin. Donc tu dois être du côté du féminin sans utiliser le principe masculin qui est la mise à l'extérieur du féminin. tu comprends bien parfaitement. Et donc, je t'avais dit même si ça revenait à la même chose, il y avait le son masculin et bah oui, je retombe bien sur le système intérieur-extérieur où tu as une priorité à être à l'intérieur et une interdiction de poser ta liberté à l'extérieur de toi. Ta liberté de penser, ta liberté d'agir, ta liberté de choisir quelque chose tu ne peux que la vivre à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui code ton chemin spirituel. Donc, c'est aussi une ressource chez toi. Mais dans le cadre du rêve, ça vient en gros t'inviter à aller comment je pourrais dire ? Mettre au défi, ne pas hésiter à aller transformer toutes les règles, toutes tes certitudes, toutes les règles que tu as établies ou que tu as perpétuées, qu'on t'a transmises et que tu as perpétuées, de remettre ça en cause. Et donc, ça revient à devenir ton propre repère, ça revient encore plus profondément à devenir, ça te reconnecte à la notion de, je t'en avais parlé tout à l'heure, d'auto-validation. Et avec ça, la boucle est bouclée. parce que la valeur, l'auto-validation, c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je viens de te renvoyer comme information. Donc, tu vois comme un rêve peut en apparence qui est plutôt anodin, même si tu voyais bien qu'il y avait Anguisse ou Roche, comme on dit, tu le percevais bien, mais à quel point ça vient mettre en exergue des niveaux de fonctionnement chez l'humain qui sont profonds, qui sont vraiment profonds. Moi, en essayant un peu de analyser, je n'avais pas vu les choses sur cet angle-là. Et aussi, cette notion de féminin, tout ça, c'est vrai ça, parce que j'ai vraiment horreur avec tout ce qui est souffrance, même du genre féminin, tu vois, comme un avocat défenseur de tout ce qui est féminin, que ce soit à l'extérieur, j'ai horreur de ça. Non, ça cadre beaucoup avec ça. Par contre, voilà, et je pense que le fait que je sois toujours tourné vers le féminin ou bien que je m'oriente plus vers ça, c'est aussi un obstacle qui fait en sorte que j'ai du mal à aller à l'extérieur exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Et ça, c'est typique du masculin. Ouais. C'est la mise à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et donc, en sous-jacent et vraiment très profondément, c'est que tu tournes le dos au masculin, à l'homme, à la notion d'homme, de masculinité, pour te focaliser exclusivement sur ton intérieur et donc sur le féminin. Ouais. Donc, il y a une notion de trahison, si tu veux. Bon, là, je sors un peu du cadre du rêve. D'accord. On va décrire et décrypter comment tu t'es structuré à ce niveau-là. Mais en gros, ça revient à ça. Pourquoi ? Parce que même dans le rêve, tu te refuses à toute action qui est engageante, qui vient remettre en cause la souveraineté de l'autorité extérieure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, tout le rêve, en gros, si on veut résumer le rêve en un seul mot, c'est le fait que tu ne t'assumes pas. Alors, c'est un peu dur dit comme ça. Moi, je trouve, de mon point de vue. Mais, en gros, c'est le fait d'assumer ton positionnement, effectivement. Assumer, ça va tellement être tellement OK avec ta vérité intérieure, ta vérité qui est personnelle, que tu t'autorises tout seul, qu'on te l'autorise à l'extérieur, qu'il y ait un facteur favorisant ou défavorisant à l'extérieur, que tu t'autorises à l'exprimer. Et c'est ça qui reconnecte à ce que tu as vécu dans le rêve lorsque tes amis disaient « viens, on va jouer ». Eh bien, c'est l'innocence et le pouvoir d'être comme un enfant, c'est-à-dire hyper aligné sur toi. Parce qu'un enfant, ça ne se pose pas de questions. Jusqu'à un certain âge, mais plus on prend de l'âge, plus on commence à se poser des questions, plus il y a l'intellect qui se développe, le mental qui se développe, la rationalité qui se développe. Mais à la base, on exprime autant verbalement autant que dans son attitude ou dans ses actions ou dans ses choix, une pleine spontanéité. c'est quelque chose d'hyper naturel et on ne se pose pas la question. Essayez d'assumer ça. Je te rends le même. Dans tous les cas, ça me donne beaucoup d'informations et puis je comprends plein de choses. Un rêve, c'est pas seulement un rêve, c'est plus c'est un message d'une énergie d'informations, d'informations qu'il faut apprendre, il faut savoir décoder. Parfois, tu reçois des rêves, tu ne sais pas décoder, tu as l'impression que c'est quelque chose de banal. Alors qu'il y a des informations qui se cachent derrière. Voilà. C'est la différence entre le fond et la forme, si tu veux. Il y a bien la forme du rêve, exactement comme il y a la forme d'une maison, mais tu es bien d'accord qu'une maison, elle peut être construite de plein de matériaux différents, de plein de manières différentes et tu peux avoir strictement le même modèle de maison. Tu peux le faire en terre, en paille, tu peux le faire en ciment, tu peux le faire en métal, tu peux le faire en bois, tu peux assembler des matériaux, tu peux ajouter de la pierre. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc en fait, c'est la diversité des matériaux de ta maison, donc de ton rêve, et bien c'est à ça que ça sert, c'est à ça que sert de décrypter ses rêves en fait. Et une bonne méthode, c'est d'aller voir, après seul, ce ne sera jamais facile parce qu'il y a des angles morts, parce que c'est quelque chose qui est, il y a toujours besoin d'une aide extérieure en fait, pour décrypter les règles pour décrypter les règles de ton rêve, pardon. Mais une bonne manière pour décrypter un rêve seul, c'est de se fier à ses ressentis. Donc il y a bien la forme du rêve, les différentes scènes de ton rêve, et sur chaque scène, il y a forcément un ressenti. Et c'est de simplement te laisser l'espace de vivre l'expérience que te procure cette scène. Et ensuite, de voir à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que ça signifie spontanément, naturellement pour toi ? Et en fait, après, ça c'est une méthode plutôt mentale, mais tu pourrais très bien, par exemple, là ça c'est aussi une information que je cale, et c'est tout bateau, c'est tout bête, tu pourrais dessiner ton rêve. C'est-à-dire, tu prends chaque scène, pareil, tu te plonges dans le ressenti, et tu fais un dessin, que tu saches dessiné ou pas, par exemple. Et tu vois, ça pourrait très bien, tu pourrais intégrer l'information, l'énergie sous-jacente au rêve de la même manière. Donc tu n'es pas tout le temps obligé de passer par le mental, et par la rationalité, l'intellect. Je pense que avec ça, on est bon. Je te remercie pour ta participation, et on se dit à la prochaine. D'accord, moi aussi, je te remercie aussi, et pour ta clairvoyance et les informations que j'ai eues. Donc, ça fait un plaisir de passer ce bon temps avec toi. On dit à la prochaine. À la prochaine, salut à toi. À la prochaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada,